Luc, chapitre 9 Jésus rassembla les douze apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les maladies. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux chemises chacun. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Ils partirent et allèrent de village en village. Ils annonçaient la bonne nouvelle et faisaient partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des prophètes d'autrefois était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est cet homme à propos duquel j'entends dire de telles choses ? » Et ils cherchaient à le voir. À leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. « Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Et Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de cinq pains et de poissons à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe de cinquante. » C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'il les distribue à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question, « Qui suis-je, d'après les foules ? » Ils répondirent, « D'après les uns, Jean-Baptiste. » « D'après certains, Élie. » « D'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. » « Et d'après vous, qui suis-je ? » leur demanda-t-il. » Pierre répondit, « Le Messie de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il se perd ou se détruit lui-même ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Environ huit jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restés éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait encore quand une nuée vint les couvrir. Les disciples furent saisis de frayeur en les voyant disparaître dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se retrouva seul. Les disciples gardèrent le silence et, à cette époque-là, ils ne racontaient rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint à la rencontre de Jésus. Alors, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, jette les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit s'empare de lui, et tout à coup il pousse des cris. L'esprit le secoue violemment, le fait écumer, et le quitte à grand peine, après l'avoir tout brisé. « J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. » « Génération incrédule et perverse ! » répondit Jésus, « Jusqu'à quand serais-je avec vous, et devrais-je vous supporter ? Amène ton fils ici. » Tandis que l'enfant s'approchait, le démon le jeta par terre, et le secoua violemment, mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant, et le rendit à son père. Tous furent frappés par la grandeur de Dieu. Alors que chacun s'émerveillait de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Quant à vous, écoutez bien ceci, le fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Cependant, ils ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en saisissent pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Il prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, lui répondit Jésus, car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ? » Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi, il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Le royaume de Dieu. » Sous-titrage FR ?